C'est parti ! D'accord Ouais Et puis aussi mes lunettes elles me protègent un peu aussi de la lumière bleue aussi Pas beaucoup parce que j'ai pas demandé pile des trucs comme ça mais il m'a mis un verre qui protégeait en partie de ça Aujourd'hui tu vas faire quoi du coup ? Je vais continuer ma base A part si tu veux qu'on fasse autre chose Bah moi je continue la mienne aussi alors Ok La mienne elle va mettre du temps Ouais alors Faut que je revienne sur mes photos pour voir comment faut faire Que voilà faut le faire Et oui et ça faut le faire Ah ouais mais je suis con Là j'ai fait ma carrière Mais si en construisant le toit je me casse la figure et que je tombe dedans je me fais encore plus de dégâts Et ouais Ouais bah après c'est pas très grave Bon j'ai que 4 d'XP là pour l'instant Ok alors Il me faut Ok ok on fait les arches Attends je vérifie Oui on fait les arches Il me faut des blocs blancs Et pas des blocs blocs Ah d'accord ok Après il y a un truc que je fais des fois Que je le fais même en mode hardcore En fait avant de dormir j'attends que la nuit passe un peu Pour qu'il y ait des mobs qui spawnent Ouais et quand il meurt il laisse les boutons Ouais bon après t'as les araignées et tout qu'il faut battre Mais ça c'est pas la fin du monde Ouais attends faut que je prenne les affaires quand même Ok alors Sinon t'es bon toi en termes de nourriture et tout Bah là j'ai pas mal de baie Et j'ai 6 de blé Plus 5 pommes D'accord Ouais mais par contre ce que je propose C'est que pour chacun Moi ma base ça va mettre du temps Mais genre quand t'auras fini ta base Tu peux faire un gâteau Et on le mangera ensemble Juste pour le fun Comme si on faisait une vraie crémaillère Ça fait un peu roleplay en même temps Tu veux Eh oui Ah j'ai plus de bloc blanc Ah là bah je vais devoir miner Je pense que je vais miner aussi en fait Ouais Il faut laisser Bernard miner Je sais plus c'est qui lui C'est le mec C'est un des mecs qui chantait pour Dorothée Il faisait le générique des Bioman Je crois que je l'ai vu Il y a la vidéo de JTG Ouais D'ailleurs Il a fait la musique de K2000 Ouais je crois aussi Il avait fait la musique de K2000 Ouais Mais Ouais Mais du coup Ouais du coup il a fait ça Mais aussi il avait fait un truc Je sais pas du tout si j'aurais dû grener ou pas On en a entendu parler Mais moi j'en avais vu ça sur internet Il avait fait une musique là pour Star Wars Et il chantait sur l'air de la guerre des étoiles Et c'était avec des fonds verts horribles de l'époque Et du coup c'est très spécial à voir C'est un peu nanar mais en même temps T'as un côté un peu touchant Parce que c'est une époque où Enfin tu vois C'est nul mais c'est sympa quand même D'accord Bah du coup je vais miner Ouais Et attends Là alors du coup je l'ai pas vu là Astérix Parce que j'ai pas envie de le voir Même s'il avait été bien J'aurais J'ai en plus envie de voir Vain pour mourir Là tu sais le film Vu que les guerres des Vendées Et euh De quoi ? Non je connais pas Tu sais ce que c'est les guerres des Vendées ? Euh C'est pas un truc religieux ? Pas vraiment Euh Tu vois Robespierre à peu près A quelle période c'était Tu sais pendant la révolution ? Grosso modo La terreur Ouais Bah du coup Robespierre quand il était chef Euh Je sais plus ce que c'était comme titre C'était pas président Mais c'était un truc comme ça Et euh Bah du coup Il avait l'en Enfin il y avait une guerre contre Tu vois En Europe Et tu vois contre Bah en grosso modo contre les allemands Et euh Bah du coup Euh Les Vendéens en fait ils voulaient pas Parce que tu vois l'Allemagne c'est à l'Est Et la Vendée en fait c'est au dessus De la Charente Maritime Qui est au dessus De l'Aquitaine Tu vois C'est vraiment euh Bah vraiment c'est proche de l'Atlantique Et euh Du coup c'est à l'autre bout de la France Et du coup en fait les Vendéens ils voulaient pas Parce que euh Bah ils avaient besoin en fait d'hommes forts Pour faire les cultures Parce que sinon Sinon ils seraient Ils auraient eu beaucoup plus de mal à se nourrir en fait Et du coup ils voulaient pas Alors que La plupart des Vendéens On dit souvent que les Vendéens ils étaient royalistes Mais en fait Beaucoup d'entre eux étaient également pour la Révolution Et euh C'était pas tellement royaliste C'était surtout Et du coup t'as Robespierre il s'est dit Bah tiens on va les Bah du coup Robespierre il a fait un génocide des Vendéens Et d'ailleurs tu sais la chanson La Souris Verte C'est trempé là dans l'eau Trempé là dans l'huile Bah en fait c'est les révolutionnaires qui chantaient ça Ils tirent les souris Ils parlaient des Vendéens en fait Et souris c'était vraiment une grosse insulte à l'époque Et du coup ils les avaient massacrés Et tu vois Je vais pas te raconter De quoi ? Un rat Oui mais à l'époque on disait souris Déjà le mot souris c'était très vulgaire à l'époque D'accord C'est comme par exemple Bon tu sais maintenant les photos Les photos un peu coquines avec les filles Il y a des trucs très 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 spécial Alors que genre dans les années 30 par exemple Juste une femme qui montrait Qui était en collant Enfin qui était en sous-vêtement C'était dépassé Ouais c'était choquant pour l'époque Tu vois et donc à l'époque de Révolution Dire souris Enfin l'insulte souris C'était une très grosse insulte Et du coup Robespierre il les a tués Et il y avait plusieurs trucs Qui ont inspiré Ben en fait Disons les méthodes Qui ont été utilisées Pendant la seconde guerre mondiale Par des Enfin tu vois Par les gens très méchants Déjà par exemple Enfin tu vois Il y avait plein de trucs rires Mais par exemple Ils faisaient des vêtements Avec la peau des Vendéens En fait Les révolutionnaires Je me souviens d'une histoire Alors je sais plus où Mais genre dans un camp de concentration Il y avait une dame Qui était Qui était la femme De celui qui gérait le camp Oui oui Et à ce qui paraît Elle était un peu Dérangée Et genre Avec un crâne Elle avait fait un pot Ou une tasse Elle avait fait aussi un costume Avec de la peau humaine Oui Alors je sais Alors celle dont tu parles Soit c'est Irma Greze Qui avait également trouvé Une manière de De tuer des femmes enceintes À Volsman Rupp Que je raconterai pas Dans cette vidéo Mais Je sais pas si elle Mais il y en a une autre D'ailleurs c'était pas la même C'est là Irma Greze C'était On l'appelait La sorcière nard Enfin tu vois Et il y en a une autre Et ça s'appelait La chienne de bouc Tu vois le Buchen Enfin tu vois le Quand dont je parle Buchen D'accord C'est Buchenwald Et c'était un des pires Oui oui Ça doit être là Et du coup Il y a une femme Qu'on appelait La chienne de Buchenwald En anglais On dit The beach of Buchenwald Tu sais parce qu'en fait Tu vois c'est synonyme Et du coup En fait la chienne de Buchenwald En fait elle prenait Les peaux des gens Qui étaient tatoués Et elle faisait des abat-jour avec Tu sais Elle a les tout Pour les lampes Elle a fait aussi Un costume il me semble Ou quelque chose Ouais bah c'est peut-être C'est peut-être elle dont on parle Parce que Irma Grézeux Irma Grézeux Prenait plus aux femmes Enfin c'est ce qui me semblait Mais ouais Mais Mais du coup Tu vois Massacre à la tronçonneuse Grosso modo J'ai pas vu le film D'accord Tu vois Psychose d'Alfred Hitchkov Tu sais le film Où t'as la fille sous la douche Qui se fait poignarder Crime De quoi Crime Non Pas Scream Bon bref En noir et blanc Oui C'est psychose Et en anglais c'est psycho D'accord Oui ça me dit quelque chose D'accord Bon D'accord C'est un film d'Hitchcock Et en gros Le mec qui fait les meurtres Je te spoil pas Parce qu'il y a un peu une surprise Mais le gars Il est au niveau de la personnalité Il est inspiré d'Edgeen Et Edgeen Qui a également inspiré Massacre à la tronçonneuse En fait c'était un tueur en série J'ai fait une vidéo sur lui d'ailleurs C'était un tueur en série Tu vois Il avait une mère hyper Hyper religieuse Et Qui détestait le père Enfin c'était très compliqué Quand il était enfant Et du coup en fait Edgeen Il voulait devenir une femme Et En fait Il déterrait des femmes Dans les cimetières Et il utilisait leur peau Pour faire des masques Des vêtements Et des fois il recouvrait ses meubles Avec la peau Et au bout d'un moment Parce qu'en fait Quand il déterrait les morts Sans dire pas Il a parlé dans une vidéo Oui Et du coup en fait Il déterrait les morts Et quand il arrivait plus A déterrer les morts Parce qu'en fait son complice C'était le fonsoyeur Bah du coup en fait Il avait tué deux femmes Pour faire des vêtements Avec leur peau en fait Et ça a inspiré Massacre à la tronçonneuse Parce qu'en fait Dans Massacre à la tronçonneuse Le méchant là Leatherface En fait il fabrique des masques Avec la peau de ses victimes En fait Ouais Leather Cuire C'est ça Ouais Mais Par exemple T'avais aussi Ça je connais moins bien Mais les druides Chez les celtes Parfois ils faisaient Pour des cérémonies Ils faisaient des Des sortes de pantalons Et des vestes Avec la peau De la peau humaine Je sais pas exactement A quoi ça servait Mais c'est assez bizarre C'est confirmé ça ? Oui j'ai vu ça dans un musée Enfin j'ai pas été dans le musée Mais j'ai vu une photo dans le musée En fait Ouais D'accord Ouais Mais Aussi au 19ème siècle Il y avait un moment C'est pas réellement une mode Mais il y avait une sorte De petite tendance Un moment On en parlait beaucoup En fait Il y avait des Des livres Faits en peau humaine Et c'était souvent fait Avec des condamnés à mort Et un truc Au 19ème siècle Et du coup Il y avait beaucoup de trucs Assez cholo Par exemple Avec les squelettes Les corps et tout Parce qu'en fait Les criminels Souvent ils récupéraient Leurs crânes Ou des trucs comme ça Leurs peaux Leurs organes Et ils les montraient Dans des musées Comme si c'était des animaux En fait Alors les criminels A l'époque Était extrêmement violents Et par exemple Les crimes faits par Jack l'éventreur En fait Était relativement ordinaire Par rapport à certaines choses Mais Ça reste quand même Des êtres humains Tu Enfin tu vois Tu fais pas des trucs Bizarres comme ça En fait C'est pas respectueux Bah alors Je sais pas si tu connais Je crois que c'est En Angleterre peut-être Une île Ou genre Il y a des morceaux d'os Partout Des morceaux d'os humains Ah j'en ai peut-être Entendu parler Mais je sais pas du tout Ce serait pas en Italie Non 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 je crois pas Ah oui Mais par contre Ma grand-mère A un moment Elle avait été en Sicile Tu sais là où il y a L'Etna Et le volcan là Et elle a beaucoup aimé Et c'est un truc Qui l'avait le plus marqué Et en fait Elle m'a raconté Un moment Ils étaient dans un endroit Alors tu peux trouver Des images sur internet Je sais plus ce que c'est Mais c'est une genre D'église Un truc comme ça Ou des catacombes Mais en fait T'as les gens Qui sont dedans Qui datent au moins Peut-être 18ème Ou 19ème siècle Et les corps Sont quasiment En parfait état En fait Ils sont momifiés Mais ils sont Quasiment en parfait état Et ma grand-mère Ça l'a marqué Et de toute façon Ma grand-mère Elle aime toujours Visiter les cimetières Et les trucs comme ça En fait Visiter les cimetières À Toulouse Dans le centre-ville Il y a un cimetière C'est un vieux cimetière Du 19ème siècle Et il est super joli Par contre Il y a beaucoup de tombes Qui sont très mal entretenues Qui sont en train de s'effondrer Ou qui sont ouvertes Après aussi Je ne sais pas Si c'est dû à ça Mais j'avais vu C'était avant Que j'allais faire mes études Près de Toulouse Il y avait des jeunes Qui en fait Avait saccagé le cimetière Et qui avaient pété des tombes Et trucs comme ça Il y a peut-être aussi ça Mais il y a quand même Beaucoup de tombes Qui sont en très mauvais état Mais je trouve ça très charmant Parce que c'est des trucs En niveau architecture Qui sont un peu anciens Et c'est assez joli Après j'aimerais pas Me retrouver coincé Dans la nuit La personne n'aimerait Être coincé dans un cimetière Ouais Mais Ouais Mais ouais Mais T'as vu sur le minage Elle avance bien Bah j'ai miné Un peu de bloc blanc Et je vais peut-être Pouvoir continuer Un peu à construire Au moins Le dôme Qu'il y a au-dessus Enfin de la partie Que je suis en train de faire Le toit Ouais le toit Mais tu vois Alors J'ai un livre Sur les cimetières Du 19ème siècle Qui est intéressant Alors j'ai pas tout lu Mais il y a un livre Que j'ai entièrement lu Qui s'appelle L'Empire de la mort Ou l'Empire des morts Un truc comme ça Et ça parle en fait Des ossuaires Et des endroits Où tu sais Ils ont un peu exposé Des squelettes Ou des trucs comme ça Tu vois les ossuaires Et je trouve ça Assez passionnant Bon c'est Il y a des trucs Un peu bizarres Il y a des moments Où c'est un peu dérangeant Mais dans l'ensemble Ça a été fait Tu vois c'était une autre époque Et c'était pas de manière Enfin ça dépendait Parce que en fait C'était souvent Les ossuaires C'était souvent C'était souvent Catholiques Et quelques-uns orthodoxes Pas mal Et les protestants En fait Ils supportaient pas ça Pour eux c'était irrespectueux Et également c'était C'était Également c'était un peu Ostentatoire Tu aimes aussi les reliques De quoi ? Oui Alors Les Je sais Les reliques aussi Je sais Avec les morceaux de sang Je sais très bien Ce que c'est Mais il y a plein de gens Qui trouvent ça très bizarre Les reliques Et même Moi mon père Il dit qu'il trouve ça Un peu bizarre Quand même Le fait qu'on garde Des squelettes Ou des trucs comme ça Et qu'on les expose C'est bizarre en vrai Ouais Mais tu sais aussi Tu sais aujourd'hui Le fait de voir un cadavre Ou un truc comme ça C'est un truc absolument Terrifiant en fait Et alors en fait Au 19ème siècle Je suis pas du tout Je suis en train de miner J'ai pas mon Ok c'est pas grave Par contre il y a un creeper Du coup je retourne dans ma mine Comme ça les mobs Ils me verront peut-être pas Donc vas-y finis Ce que t'étais en train de dire Enfin ce que t'étais en train de dire Ouais Et du coup en fait Au 19ème siècle par exemple Au 19ème siècle en fait Les gens dans leur tombe Parfois en fait Les familles en fait Ils allaient voir les morts Mais vraiment le squelette et tout Et parfois ils demandaient Enfin Que ce soit les enfants Ou la famille Non seulement ils parlaient Par exemple du grand Je sais pas Par exemple t'as le crâne du grand-père Et ils te parlaient du grand-père Devant le crâne Et en fait Ils avaient l'habitude en fait De caresser les os Mais pas de manière perverse C'est de manière Tu sais comme quand tu fais un câlin A ton frère Ou un truc comme ça par exemple Et là où vraiment On a commencé Surtout en Europe A être vraiment Ne pas supporter Voir les morts En fait c'était Suite à la première Et la seconde guerre mondiale En fait Parce qu'il y a En fait les cimetières Il y a toujours eu Des fosses communes Et des tombes Mais vraiment les cimetières Où quasiment tout le monde Pouvait aller C'était Ça a été développé en fait Au 19ème siècle Et il y avait vraiment Ce souci en fait Du souvenir Et il y avait cette peur De l'oubli Et en fait Avec la seconde guerre mondiale Avec tous les massacres Il y avait plein de corps Qui étaient anonymes Ou de corps qui ont été détruits Et du coup Les gens en fait Ils ont développé En fait cette angoisse Du fait de voir les cadavres Mais aussi la peur La peur de l'anonymat Enfin Au niveau en fait Culturel Ça a totalement changé en fait Tu sais Il n'y a pas longtemps En France Il y a un cadavre D'un soldat allemand De la première guerre mondiale Qui a été retrouvé Oui oui Alors Oui 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 Ça arrive Mais par contre Ça arrive Tu parles comme si c'était normal Ouais 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 c'est Oh j'ai perdu mes clés Oh ça arrive Oh putain on a trouvé un squelette Oh ça arrive Ouais Ouais Mais ouais Alors première guerre mondiale C'est vrai c'est assez rare Mais ça arrive de temps en temps Qu'on retrouve des soldats allemands Ou d'autres pays De la seconde guerre mondiale Dans des forêts par exemple Bah ouais Ça arrive pas régulièrement Mais ça arrive de temps en temps Mais vraiment Première guerre mondiale Ça a plus dur Après aussi Il en reste beaucoup Des squelettes Ou des cadavres En fait le problème C'est que Suivant la terre L'humidité et tout En fait Les squelettes Les squelettes au bout d'un moment Ils disparaissent Et par exemple Dans En fait si t'enterres un squelette Directement dans la terre Au bout de 50 ans Il restera plus rien en fait Non non Pas sûr Les dents Les dents Pas si quoi Non non même pas Ça dépend déjà d'où Enfin ça dépend Oui j'allais le dire C'est suivant Suivant le terrain L'humidité Si c'est plus ou moins rocueilleux Mais en 50 ans Un squelette peut totalement disparaître Ouais Mais Ouais ouais Mais Par contre J'avais vu un moment Un reportage Sur Youtube C'est toi Ils avaient rediffusé Sur Youtube Ça s'appelait Les fous de la Wehrmacht En fait c'était les gens Qui collectionnaient Les trucs de la Wehrmacht Ou qui faisaient du airsoft Déguisé en Wehrmacht Tu vois les trucs comme ça D'ailleurs il y a une association Où ils jouent des trucs De l'aviation allemande Seconde guerre mondiale Je sais comment ça s'appelle Et tu vois Ils s'appellent les Luftos Comme Luft Voilà Ah mais de toute façon On peut le dire Parce que encore aujourd'hui L'armée de l'air En Allemagne Ça s'appelle encore La Luftwaffe Je trouve ça quand même Un peu bizarre Qu'ils aient gardé le nom Mais du coup Qu'est-ce que je disais Oui Oui alors les squelettes Qu'est-ce que je disais Ouais je sais plus Ce que je voulais dire Et je l'ai peut-être Déjà dit de toute façon Oui oui Ah oui Il y avait le documentaire Il m'a posé une question Donc du coup Est-ce que tu penses Qu'il y a encore Beaucoup de squelettes De Beaucoup de squelettes Dans les forêts Ou dans les zones de guerre Ça j'en ai aucune idée Je me suis jamais posé la question Je peux pas avoir d'avis là-dessus Ou qu'ils ont plus Été récupérés Par Ça arrive Parce qu'en fait Souvent Souvent quand ils déterrent Les squelettes Alors les uniformes Ils sont souvent quasiment pourris Et il reste plus rien Mais par contre Il reste les casques Et ça arrive parfois Que des gens Oh merde j'ai fabriqué 16 tablecraft En fait je sais pas pourquoi Bon ça fera de la déco Bon bref Et du coup Qu'est-ce que je disais Oui du coup en fait Ça arrive parfois Qu'en faisant du détectage De métaux En fait comme Comme il y a encore Les casques Pas en état Mais tu vois Il reste encore Les traces des casques Bah du coup Ça arrive qu'en faisant Du détectage de métaux En fait on trouve des squelettes Parce que les casques Sont encore présents Bah ouais Et les objets Les armes Mais en principe En principe Légalement Aujourd'hui Si tu trouves un squelette Tu dois déclarer à la police Pour qu'il enterre Enfin tu vois T'as pas le droit De le récupérer comme ça Enfin je crois pas Ça m'étonnerait Même un squelette Tu le récupères pas Je suis désolé Bah oui non C'est pas normal De pas le déclarer Si on trouve un squelette Bah oui Qu'il soit ancien Vieux ou nouveau Mais dans mon village Il y a une légende Je pense que c'est une légende Parce que ça m'étonnerait Mais en fait Il y en a un dans le village C'est mon grand-père Qui me l'a raconté Il y en a d'autres Qui le disent Mais c'est vraiment une légende Il raconte qu'en fait Il y avait un de ses amis Qui pendant l'occupation Il y avait un officier allemand Alors je peux pas dire Si c'est S méchant Ou si c'est juste la Wehrmacht Comme ça Mais bref T'avais un officier Il allait dans la maison du gars Mais tu vois De manière sympathique Pas sympathique Mais tu vois Ils avaient Pas de manière agressive De manière classique Et tu vois Ils lui montraient l'album de famille Et tu vois Ils regardaient les photos Normalement Et du coup Le gars en fait Du village Du coup Il aurait tué D'une balle dans la nuque Ou dans la tête Mais de dos Et il aurait enterré Le corps du soldat Dans son jardin Et maintenant Il y a du béton Et on raconte Qu'il a mis le béton Pour pas qu'on retrouve le squelette Mais je pense que c'est faux Parce que Quand En fait Quand t'avais un Ils ont commencé à faire ça Quand il y avait l'invasion en Pologne Quand en fait Dans un territoire occupé Il y avait un allemand Mais même juste un tout petit soldat Ou un mec qui fait l'administration Ou un mec qui détruit la vaisselle Il suffit qu'il y en ait un qui est tué Et en fait Il te tuait Alors en Pologne C'était beaucoup plus Mais en France Il me semble que Quand il y avait un allemand Qui était tué En fait Il tuait 25 civils Au pif Et du coup Si tu tuais un allemand Je pense que tu t'en vendais pas Devant tout le monde Je pense Même après A la fin de la guerre Mais ça m'étonnerait Parce que Enfin cette histoire m'étonne un peu Quand même Ouais D'accord Mais en vrai Quand on me l'avait raconté J'étais un peu plus petit Et je m'imaginais trop En train de De faire des fouilles archéologiques Et de trouver là Le squelette comme ça Mais Ouais ça c'est Je sais pas J'ai passé un coup de détecteur de métaux Déjà avant Ouais Par contre Tu vois le Alain Fournier L'auteur français Non Le grand Mold Non D'accord Bah en fait Alain Fournier C'était un auteur français Et Bah du coup En fait Il avait écrit un livre Qui s'appelait Le grand Mold En gros C'est des enfants Ils sont potes Avec un Un mec Qui surnomme Le grand Mold Et Ils le retrouvent Plusieurs années plus tard Quand ils sont adultes Et Bah du coup C'est un grand livre De la littérature française Et il avait commencé A écrire un deuxième livre Mais il a pas pu finir Parce qu'en fait Il est mort pendant la première guerre mondiale Parce qu'il était soldat Et Bah du coup C'était un peu con Et tu vois Il était sous Sous officier Et il y a quelques années C'est d'ailleurs Le magazine uniforme C'est le premier que j'avais acheté On aurait peut-être retrouvé Ces insignes Mais en fait On a les indications Le grade et tout Mais on a pas le nom Et on pense que c'est peut-être lui Et Mais il y a un problème C'est qu'en fait On a les insignes Enfin on a pas toutes les insignes On a certains trucs Mais pas toutes les insignes Parce qu'en fait Pendant la première guerre mondiale C'était une tradition chez eux Les allemands en fait Quand ils avaient Tué des soldats Et qu'ils les enterraient Ils enterraient les soldats Comme de manière classique Mais en fait Les insignes Et les décorations Ils les mettaient par dessus le sol En fait Et du coup C'est arrivé souvent Que ça disparaissait en fait Tu vois Oui Tu n'avais pas l'impression Qu'elle avance beaucoup De ta base Non mais c'est parce qu'en fait J'ai Ah oui mais là C'est que je suis en train De creuser en fait Parce qu'il y avait un creeper Du coup j'avais arrêté De construire Mais je n'ai pas envie Je sais que tu peux te tuer une creeper De quoi ? Tu peux te tuer une creeper Ouais mais je n'ai pas envie De prendre le risque D'accord Ok alors Et toi là tu es en train de construire ta base Ou tu mines Je récolte de la canne à sucre Ouais Parce que toujours plus haut Toujours plus fort Il faut que Olivier mine Non Je te jure dans le Alors je ne l'ai pas vu Réellement le fait Mais j'ai J'ai un copain Il l'a vu Il m'a raconté un jeu de mots Qui avait dans le truc En fait c'est encore pire Que ce que moi je fais d'habitude Ah je te vois Tu marches dans les cannes à sucre Je vois aussi Ouais Alors je vais continuer ma base Mais tu sais Dans les églises gothiques Tout ce qui est portes et fenêtres C'est Tu vois Ça fait C'est pas rond En fait ça fait Des demi-cercles Tu vois ça fait un peu Comme un bateau Un peu la forme Tu vois c'est un peu pointu Et en fait ça Les architectes chrétiens En fait Ils avaient piqué ça Aux musulmans En fait Après ça dépend De toutes les églises Ouais Et en fait Ils ont pris cette forme Parce que s'ils avaient fait Une forme ronde Pour soutenir le poids du toit Et tout Ça aurait été beaucoup plus compliqué En fait Et du coup Ils avaient piqué ça Ils avaient piqué ça Aux arabes En fait Bon c'est sûrement Pendant les croisades Mais ils ont piqué ça Aux arabes D'ailleurs Pour dire cette forme là On appelle ça une arabesque Ok alors Je regarde mon plan On peut pas faire Un peu tout C'est carrément un plan Non j'ai pas fait un plan Mais j'ai fait des Des screenshots De Comment ça s'appelle Des différentes étapes De construction Du machin Ouais Mais par contre Je me souviens Quand j'étais au collège Comme en fait Tu vois Pendant les études Parfois Ou à la récré En fait Sur mes cahiers de brouillon Comme si c'était quadrillé Je faisais des fois Des sortes de plans Pour optimiser Certaines maisons Ou des trucs comme ça En fait Pour savoir comment je construis En fait Moi je sais pas Quand je construis Je fais comme ça Me vient A la tête Ouais Et t'as toujours pas mis L'armure que je t'avais craft Je l'ai mis Quand on avait combattu Les pillagers Ouais mais Gardez sur toi Ouais mais le truc C'est que En fait Quand tu prends Tous les dégâts Même les dégâts de chute Ça abîme les bottes En fait C'est pas grave Oui mais moi Je suis un économe On a une terre entière Pour nous tout seul Ça va Ouais mais enfin La terre elle est pas plate Mais sur Minecraft Est-ce que tu peux le prouver Ouais Non mais je rigole Vas-y prouve-le Qu'elle est pas plate Non mais je vais carrément Te prouver Qu'elle est plate Tu me crois Si je te disais Qu'elle était plate L'eau Est composée A 70% Non La terre est composée A 70% D'eau Or Il existe des planètes Il existe des planètes Il existe des planètes gazeuses Et des planètes Telluriques Or La terre n'est pas Une planète gazeuse Donc Elle est plate De quoi ? Ouais bah j'ai pas raconté Dans l'ordre qu'il fallait Non en fait La terre La terre est composée En majorité d'eau Ça tu le sais Bah ouais Et en fait La terre n'est pas Une planète gazeuse Donc Elle est plate Parce que T'as l'eau plate Et l'eau gazeuse Non je déconne J'ai vu ça dans la même Sur les fans De canelotte en fait Et bien du coup justement Là on parlait des guerres de Vendée Parce qu'on avait un peu tardiversé Et du coup les guerres de Vendée Tu vois t'avais Robespierre Qui massacrait les Vendéens Et t'as eu une révolte des Vendéens Avec Jacques Chouan par exemple C'est là d'où vient le terme La Chouanerie En fait c'était comme ça Qu'on appelait les résistants Vendéens Et du coup t'avais des Vendéens Qui s'étaient rebellés Contre les Républicains Et qui essaient d'empêcher le génocide En fait Et du coup t'en avais un Qui s'appelait Charette de la Contrie Et c'est lui qu'on voit Sur l'affiche du film Mais je sais J'ai pas vu le film Du coup je peux pas te dire encore Mais en fait Ce qu'on produit le film En fait c'est le Puy du Fou Et le Puy Tu vois ce que c'est le Puy du Fou Le parc d'attraction Ouais c'est sur le truc historique Parc d'attraction historique Le plus gros parc d'attraction historique De France Euh d'Europe Et en fait Le gars qu'il a créé Il s'appelle Philippe de Villiers Et il est Vendéens Et à la base Ça parlait surtout des guerres de Vendée Il voulait pas être président Peut-être Je suis pas sûr C'est possible J'ai beaucoup regardé des vidéos Des guerres de l'info Et il me semble qu'il s'était présenté et tout C'est possible Après il est à ne pas confondre Avec Charles de Villiers Qui était général En chef de toute l'armée française Euh Jusqu'à ce Et à un moment Il avait démissionné Pendant le premier mandat de Macron Parce qu'il était pas d'accord Avec le président Et qu'il voulait pas désobéir Tu vois Il était pas d'accord Mais il voulait pas désobéir Euh Et du coup Euh Je suis perdu Et du coup Ça a aucun rapport avec Philippe de Villiers Mais du coup Philippe de Villiers À la base Il voulait parler surtout des guerres de Vendée Qu'en fait Il y a une reconnaissance du génocide Parce qu'en fait Factuellement C'est un génocide Génocide C'est Euh C'est extermination Euh Systémique Ou je sais plus systématique D'un peuple Enfin tu vois C'est pas comme les massacres Les massacres Euh Si les gens s'enfuient En fait Ils se préoccupent pas Alors qu'un génocide En fait Comme ce que faisait Le petit moustachu Avec les Les juifs En fait Il En fait Il allait conquérir des pays étrangers Juste pour exterminer Les gens qui voulaient exterminer Tu vois Ça c'est un génocide Et du coup Je vais pas tout expliquer Mais le génocide Vendée C'est vraiment un génocide Par définition Et c'est toujours pas reconnu Par l'état L'histoire et tout Mais un jour Ce sera reconnu Parce que les faits sont têtus Alors D'accord Oui Moi je pense que bientôt Il faudra quand même faire Un portail du nether Ouais Euh ouais Tu veux qu'on le fabrique Avec des sauts de lave Ou qu'on le fasse à l'ancienne Avec de l'obsidienne À l'ancienne Ah Est-ce que tu pourrais Ou pas optimiser Le spawner à squelette S'il te plaît Oui ça je peux le faire Si tu veux Là je finis Je finis mon toit Là et Si tu veux Je le fais juste après Ouais Bah s'il te plaît On voit J'aimerais bien me faire De l'XP Ouais Aussitôt dit Aussitôt plasma C'était nul Oui Les gens dans ma classe Ils adorent cette blague Ok bon bah Je vais pas finir le toit Mais je vais optimiser Le spawner à squelette Par contre Est-ce que tu as un saut Euh ouais Ouais bah je n'aurai besoin Pour l'eau Est-ce que t'aimes bien Les peplums Parce que c'est C'est les films Sur l'antiquité Tu sais Gladiator Ben Hur Cléopâtre Tu vois le genre Je fais pas trop film Mais j'aime bien ce style Ouais Bah ça J'adorais quand j'étais enfant Et il y a L'année dernière J'avais fait une analyse Du film Cléopâtre De Mankiewicz C'est un film Je crois des années 60 Ou 70 Un truc comme ça Qui est très bien Même si comme il a coûté Très cher Il s'était plus trop à la mode Ça a été un échec commercial Mais ça a été rentabilisé Mais des années plus tard Et du coup Ce film il est très sympa Je l'ai vu Bon après il dure 4 heures Et en fait il est en deux parties T'as la partie où Cléopâtre Là il est avec Jules César Et après à la fin T'as Jules César qui meurt Et après t'as la deuxième partie Qui dure également deux heures Avec Marc-Antoine Et le film est un peu long Mais il est super sympa Et c'est un super bon film Mais Même si je trouve qu'il raconte Pas grand chose Mais il est quand même sympa A regarder c'est sympa Et Bah du coup Du coup Qu'est-ce que je disais Ouais bah du coup Le film est sympa Et en fait au départ Le réalisateur il voulait faire Une version de 8 heures Parce qu'en fait Il trouvait que 4 heures C'était trop peu Par rapport à ce qu'il avait filmé Ça aurait pas raconté grand chose Et peut-être que le film Aurait été meilleur Mais c'est Ouais mais c'est Ouais mais à l'époque On faisait pas les séries Enfin si on faisait les séries Mais pas avec ce budget là Et du coup Le producteur a pas voulu Mais en vrai Ce serait un peu long Quand même un film de producteur Ouais Peut-être que ce sera remonté Mais du coup t'as ça Et Oui Qu'est-ce que je disais Sur ce film Ah oui Un truc qui était incroyable L'actrice qui jouait Cléopâtre C'était Elisabeth Tyler Et c'était la Oh là Mais il y a un trou Dans la base Il y a la pluie qui rentre Dans la base Attends je prends un bloc Je vais prendre ça Non je vais prendre ça Euh Et du coup en fait L'actrice C'était la première actrice A avoir au moins Un million de dollars Alors au départ Elle voulait juste un million Et après elle a négocié Et je crois Ils l'ont payé 30 ou 60 millions de dollars Et à l'époque C'était nouveau De payer comme ça Et du coup C'était un peu compliqué Et le tournage C'était hyper compliqué Il y avait des problèmes De météo Mets des torches Dans les trous Nicolas Si t'as plus de torches Attends Faut qu'on aille dormir Faut qu'on aille dormir Ah ouais bah moi Mon lit il est dehors Oh non mais Genre j'avais rassemblé Tous mes Tous mes moutons Dans un enclos Et il y a là Et il y a la suite Qui m'est tombé dessus Et qui les a tous tués Oh la la Non faudrait qu'on aille dormir Parce qu'en gros Si tu veux Ouais bon même s'il pleut T'as des éclairs T'as des éclairs qui tombent T'as des éclairs qui tombent Sur les arbres Ah oui c'est vrai Mais pourquoi les arbres On peut pas les modifier Avec un command block Pour qu'en fait Il soit fait en pierre Comme ça Ça prend pas feu T'appelles Médusa Je dis ça pour décoller Oh je suis dégoûté Bon Ils sont pas si rares Que ça les moutons Ah ouais j'arrête J'y vais Ouais Oh il y a un creeper Non je déconne Oh t'as fait un enchantement Ouais T'as enchanté quoi Une pioche Une épée T'as eu quoi comme enchantement Ouais je veux pas que le dire C'est mon épée Ouais mais je peux te donner Les conseils Pour que tu t'en serves Ah mais Tu joues à Minecraft Depuis plus longtemps que toi De quoi Je joue ou tu joues Je joue Tu joues depuis quand toi Tu joues depuis quand toi Aux Allotour Peut-être 2010 Moi Ah ouais d'accord Moi je joue depuis 2012 Ouais ok d'accord Ah ouais et puis en plus Comme t'as un an de moins que moi Ouais Comme t'as un an de moins que moi Ouais aussi Ça te fait un an de plus En plus de Ouais Ok alors Bah du coup là Je retourne au spawner à squelette Attends tu voulais un seau Oui mais c'est pour le spawner à squelette Que j'en ai besoin Oh par contre Y'a une belle araignée Je vais la Je vais la Je vais la défourailler Vas-y Je t'amène un seau d'eau Bah attends t'inquiète Je vais dans la base Ouais mais c'est moi qui t'ai Bah sinon mon épée C'est euh Non je tue l'araignée C'est mon araignée J'emmène Germaine ne le laisse pas faire Germaine Germaine Merci Germaine Non je déconne Regarde là je mis des fils par terre C'est hyper discret ces fils Ok Ah ouais Nicolas Je vais te raconter une anecdote Euh Un moment On était au scout Tu sais le scoutisme Et du coup Euh Du coup on était au scout Et là un moment On marchait Toute la troupe Euh Du coup on marchait Et il faisait hyper chaud On transpirait énormément Et on marchait sous le soleil et tout Bon heureusement on avait de l'eau Et là du coup Y'avait un moment Euh Y'avait des filles Qui étaient en train de se baigner Euh A leur piscine Et du coup Elles sortaient Elles prenaient des seaux Et les versaient sur nous Et y'en a un Il disait Oh je peux en avoir d'autres Et du coup Y'a un mec derrière Il disait très fort Et il disait Hé Quentin C'est un seau d'eau Pas une seau d'eau Ah Boeuf 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 Ouais C'est sûr que pour être boeuf C'est boeuf Il est où déjà Le spawner à squelettes Euh Bah la couche la plus basse Et ça sera quelque part à gauche Ouais mais c'est tout droit Ouais tout droit Et au dernier moment C'est sur la gauche Ouais là où Attends C'est après la métisse Ou pas Euh Je sais Je sais pas Mais plus descend Et au d'un moment Ça sera sur la gauche Tout en bas Tout en bas Vers l'ardoise Bah bah oui Tout en bas La couche minimale En vrai c'est C'est vraiment cool Qu'ils aient rajouté Des nouveaux blocs Dans Tu vois Sous terre Parce que comme ça C'est un peu plus joyeux Quand même quand tu mines C'est pas juste tout le temps Des blocs de pierre Un peu moche Bah moi je trouve que Enfin si c'est dommage Pourquoi tu Tu trouves pas ça intéressant Ah non mais il y a plus Les grottes sont plus grandes Qu'avant Mais Il y a plus de charbon Non pas la couche minimale Je n'en ai pas trouvé beaucoup C'est quoi là La meilleure amélioration C'est combien La meilleure amélioration De fortune Je crois qu'il y a 3 ou 4 Un truc comme ça Mais en fait Je sais pas si ils ont changé Mais la dernière fois Que j'ai vu sur le wiki Avec la table d'enchantement Un outil ou une arme Tu peux lui donner Un seul enchantement Mais pour en donner plusieurs En fait il faut les livres D'enchantement Et une encule Pour en mettre plusieurs Pour plusieurs Il faut juste que tu améliore La table d'enchantement Au niveau 30 Et tu fais comment Tu mets plus de bibliothèque Ouais J'ai question Les tables d'enchantement On peut les déplacer Bah ouais D'accord Parce que j'aimerais bien Construire un bâtiment spécial Avec une bibliothèque D'accord Une grande bibliothèque Grande comme la bibliothèque D'Asurbanipal Et d'Alexandrie Ouais vas-y Je vais miner du charbon En tout cas C'est très joli Les trucs d'améthyste Il y a combien Sur ton timer De temps Ah il reste 35 secondes Ouais Ah ah Je l'ai trouvé Enfin le Moxcooter Trave pour un prochain épisode Du coup Ok Alors Oh bah il n'y a plus rien Dans les coffres C'est dommage Les coffres tu veux que je les Ah bah non Les coffres on s'en servira Pour ranger les Ok alors Je réfléchis Attends T'as mis des torches Déjà autour du spawner Ah Ouais J'en ai mis une dessus Il en faut combien Il en faut juste une dessus Ou Une dessus Ouais Mais tant qu'il y a de la lumière Ne casse pas le spawner Ne le casse pas T'inquiète Je suis pas fou Eh il y a un bug là J'entends un squelette Mais je n'en vois pas Peut-être qu'il y a une grotte Autour Et il y a un squelette Ouais peut-être Peut-être Alors Que je me rappelle Que je me rappelle Alors Là je vais bloquer Ça fait longtemps Que je n'ai pas farmé De squelette Euh Ouais Attends Du coup tu vas faire quoi Pour la salle Euh Je vais faire un truc Avec de l'eau Qui les attire dans le vide Euh Mais non mais non Mais on voit-tu Les squelettes aussi Oui Non mais pas leur faire perdre Toute leur vie Juste les faire baisser en vie Et après je fais un genre De tranchée Où on pourra les creuser Mais là pour l'instant Je vais On va arrêter l'épisode D'accord Mais après il n'y a pas besoin De leur faire baisser la vie Plus tu les mets Et Oui mais comme ça C'est plus rapide à les tuer On économise de nos épées un peu Et comment tu vas leur faire perdre De la vie Bah en les faisant tomber dans le vide Mais en partie Oui non mais c'est sûr On est à la couche minimale Donc après c'est la bedrock Ah Bah Au pire je vais y réfléchir Là on arrête de jouer J'y réfléchirai demain matin D'accord Avant de dormir Ouais Comment je suis les squelettes Ouais Et oui Et bien au revoir à tous C'était le Kaiser Pour la survie gavé bien Et j'espère qu'aujourd'hui C'était gavé bien Et toi t'as trouvé C'était gavé bien Nicolas Ouais Bah ça peut aller Mais par contre aujourd'hui Depuis des années Pour la première fois J'ai entendu C'était dans le métro J'ai entendu quelqu'un Qui disait gavé Ouais Bon bah au revoir Et n'hésitez pas à aller voir Les chaînes tweets De Nicolas Et sa chaîne YouTube J'ai entendu J'ai entendu